Pourquoi M. Ajavon a-t-il négocié l'attention avec Fornia Singbe, en attendant de trouver les voies et moyens pour relancer la lutte politique ? L'opposition togolaise continue de ressasser le passé. Et c'est l'époque du collectif Sauvons le Togo, CST, qui est au centre des attentions. M. Ajavon, qui s'attaquait à Agdeon Kojo dernièrement, a eu la réponse immédiate du MPDD. Le parti présidé par le candidat de la dynamique Mgr. Kapozo à la dernière élection présidentielle, est toujours au sujet du CST, et l'on apprend que M. Ajavon a négocié une transition avec Fornia Singbe. Nous sommes en 2012. Le collectif Sauvons le Togo, CST, constitué vers la fin de l'année 2011, a réellement démarré ses activités. Ce regroupement avait en son sein des partis politiques tels que l'Alliance Nationale pour le Changement, ANC, de Jean-Pierre Fabre, le parti O. B. U. T. S. Devenu le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement, MPDD, d'Agbeom Kojo, le MRC de Abbas Kaboua, le Pacte Socialiste pour le Renouveau, PSR. L'Alliance des Démocrates pour un Développement Intégral, a dit « démégogué », notamment. Le CST comptait également dans ses rangs plusieurs organisations de la société civile, dont la Ligue Togolaise des Droits de l'Homme. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, Kassit, présidé à l'époque par M. Ajavon. Et pour éviter les guéguerres entre les leaders de l'opposition togolaise, rongés par un conflit de leadership, les initiateurs de cette coalition ont décidé de mettre M. Ajavon à la tête de la lutte. Le 12 juin 2012, le CST devrait opérer sa première grande manifestation de rue. La sensibilisation a été telle qu'aucun échec n'était envisageable. L'objectif était d'investir les rues jusqu'au départ pur et simple du pouvoir de Fornia Singh B. Dont la réélection en 2010 pour un deuxième mandat était contestée tous les samedis par le Front Républicain pour l'alternance et le changement, FRAC, ayant soutenu Jean-Pierre Fabre à la présidentielle de 2010. 2010 Le FRAC avait été rejoint dans les rues au lendemain du scrutin par Agbe Yom Kodjo et son parti. De l'autre côté, le CAR, la CDPA, le NET, le PDP, Santé du Peuple, le MCD, l'UDS Togo, avaient formé à leur tour la coalition arc-en-ciel qui prenait également part au débat politique de l'époque. Très confiant pour la réussite de la manifestation du 12 juin 2012, Mitzu Sajjavon, alors coordonnateur du CST, a pris l'initiative d'aller discuter avec Fornia Singh B. Cette rencontre est revenue au-devant de l'actualité depuis quelques jours. Transition démocratique ou gouvernement d'union dans un communiqué des forces du consensus démocratique en date du 23 février 2020. Mitzu Sajjavon avait reconnu la victoire d'Agbe Yom Kodjo à la dernière élection présidentielle. Mais réagissant six mois plus tard sur le sujet, l'ancien professeur des universités togolaises a émis ses doutes au sujet de cette victoire. Il a aussi envoyé quelques pics à l'ancien premier ministre mettant en doute son engagement au sein du CST. Le MPDD a rapidement réagi indiquant que Mitzu Sajjavon est celui qui a vendu la lutte en allant discuter secrètement avec Fornia Singh B. Quelques jours avant les monstres manifestations de juin 2012. Cette position est soutenue par une actrice de la société civile qui était l'un des artisans de la création du CST. Si Mitzu Sajjavon ne nie pas cette rencontre avec Fornia Singh B. Il rejette toute accusation de pacte avec l'ennemi. Les gens disent qu'on m'a donné de l'argent. « Si je n'ai pas pris l'argent du Feu Nia Singh B. Et Yadéma, est-ce que c'est celui de son fils que je vais prendre ? Je n'ai pas pris de l'argent avec son père. Et Yadéma m'en a offert, mais je n'ai pas pris ce que je n'ai pas pu prendre avec le père. Est-ce que c'est avec le fils je vais prendre ça ? Que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. « Personne ne sera jamais suffisamment assez riche pour acheter ma liberté », se défend l'avocat. Revenant sur le fond des échanges avec Fornia Singh B., l'ancien président du CST affirme avoir proposé à Fornia Singh B. de travailler ensemble avec l'opposition pour « arranger le pays ». Il m'a reçu en tête-à-tête. Je lui ai dit, « Monsieur le Président s'il vous plaît, on va se mettre ensemble pour arranger notre pays ». Il m'a regardé sans rien dire. Alors j'ai dit, « Monsieur le Président, si vous ne dites rien, nous irons à Déconne ». Et il m'a répondu, « Vous n'irez pas à Déconne ». Je lui ai répondu, « Monsieur le Président, on ira à Déconne ». Et je suis parti. A révélé Mizeux à Javon, selon plusieurs autres sources bien introduites au sein du Pouvoir Unir, « Nous apprenons que Mizeux à Javon avait clairement proposé à Fornia Singh B. de consentir à engager le pays sur la voie d'une transition démocratique ou tout au moins à former un gouvernement d'union nationale pour mettre en œuvre les réformes constitutionnelles et institutionnelles réclamées à l'époque. Les propositions de Mizeux à Javon n'ont pas trop.